Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que tu vas bien Ici c'est Jonathan from Bok To Successful Ecoute j'espère que tu as Ah oui j'ai dit deux fois la même chose N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait Et sinon passons directement au sujet de la vidéo On va voir ensemble dans cette vidéo 4 secrets pour avoir un esprit millionnaire Ok ? Donc bon ces 4 secrets je ne les tire pas de mon chapeau Je les tire tout simplement du livre Les secrets d'un esprit millionnaire Donc si jamais tu ne l'as pas encore lu N'hésite pas à le lire d'accord ? C'est de T. Harv Aker Donc n'hésite pas c'est un livre ça c'est un classique Si tu ne l'as pas lu il faut que tu le lises Et j'ai tiré ces 4 actions Issues de l'esprit millionnaire Et en fait je voulais te faire un résumé Mais c'est tellement bien écrit Que je vais carrément te lire ce qu'il a écrit Parce que c'est super ce qu'il donne Et c'est vraiment des choses qu'il faut mettre en application Et qui fonctionnent Première action qui dit à mettre en place Allez à la bibliothèque dans une librairie ou sur internet Et lisez la biographie de quelqu'un Qui est ou qui était extrêmement riche Et qui connait ou a connu une réussite époustouflante Inspirez-vous de leur histoire Servez-vous-en Pour apprendre des stratégies de réussite spécifique Et plus important encore Pour imiter leur mode de pensée Ça c'est super important J'ai lu pas mal de biographies Notamment celle qui me vient à l'esprit tout de suite C'est celle de Arnaud Schwarzenegger C'est super important Tu vois vraiment comment les gars fonctionnent Et plus tu vas lire des biographies Tu vas t'apercevoir que finalement Tous les gars fonctionnent à peu près de la même manière Il y a des choses qui reviennent Je te conseille aussi de lire la biographie de Steve Jobs C'était un ouf Mais à lire En tout cas vraiment super important à lire Donc revenons à ce que Tim T.R.V.K.E.K.E.R. nous conseille Donc ça c'était la première chose à faire Tu vois Parce que souvent on dit Ouais j'ai pas de mentor Comment je peux faire ? Bah maintenant grâce à internet Grâce au livre Tu peux te connecter directement au cerveau Des plus grands Des gens qui ont la plus grande réussite Deuxième action à mettre en place Côtoyer des riches qui évoluent dans un milieu riche Ou si vous n'avez absolument pas les moyens de vous joindre A un club par exemple élitaire Prenez un café ou un thé dans un hôtel Le plus huppé de la ville Apprenez à être à l'aise dans cette atmosphère Et observez-en les clients En remarquant qu'ils ne sont pas différents de vous Donc observez les clients En remarquant qu'ils ne sont pas différents de vous Donc ça c'est super important Pour que ton esprit en fait Il s'habitue et qu'il se dise Ah c'est cool ça des endroits comme ça Je mérite aussi cela Tu vois Parce qu'en général on n'est pas à l'aise En tout cas qu'on n'a pas l'habitude En tout cas moi c'est ce que ça fait aussi pour moi Et je pense que si le conseil c'est que ça doit faire ça Pour pas mal de gens C'est quand tu n'as pas l'habitude de ces endroits là Tu n'es pas à l'aise Tu sais tu te dis Ah je ne suis pas à ma place en fait Et bien si Il faut que tu aies habitué ton cerveau A ce qu'ils disent Oui c'est ma place ici aussi Et de voir que en fait Les gens qui sont là Et bien ils sont comme toi Troisième action à mettre en place Pour avoir un esprit millionnaire Identifier une situation Ou une personne qui a un effet négatif Sur votre vie Soustriez-vous à cette situation Ou association S'il s'agit d'un membre de votre famille Choisissez de vous retrouver moins fréquemment En s'accompagner Donc en gros Élimine toutes les personnes Qui sont négatives autour de toi Et si c'est les membres de ta famille Et bien il faut que tu les vois moins souvent Parce que les gens Qui sont négatifs Comment ils te pompent ton énergie Je peux te dire c'est chaud Et si tu n'as pas une haute énergie En tant qu'entrepreneur Si tu n'as pas une haute énergie Tu ne peux pas réussir Tu vois Tu peux avoir une énergie moyenne Quand tu es employé Mais quand tu es entrepreneur Tu es à ton compte Il faut toujours que tu sois en haute énergie Que tu es toujours la patate Et donc ça Super important Ce qu'il dit Quatrième action à mettre en place Pour avoir un esprit millionnaire Arrêtez de regarder Des émissions télévisées Abrutissantes Il dit Évitez les nouvelles déprimantes En gros Il dit Arrête de regarder Tout ce qui est bullshit A la télé là Et évite de regarder les actualités Parce que de toute façon Ce n'est que des nouvelles déprimantes Tout simplement Ok Donc ça Ça agit sous le cerveau Quand tu regardes Des choses déjà Qui t'abrutissent Ça t'abrutit Tout simplement Parce que Tu vas ressembler à ce que tu consommes Aussi simple que ça Et au niveau De tout ce qui est mauvaise nouvelle Ça va te défoncer En fait ton moral Tu n'auras plus la patate Tu auras moins d'énergie Tu vas apercevoir Énormément Tu vas recevoir énormément De mauvaises nouvelles Sur des choses Que tu n'as aucun pouvoir Donc Je suis d'accord Avec toi T Hav Aker Il y a du mal hein Donc voilà C'est tout pour cette vidéo N'hésite pas à t'abonner Si jamais Ce n'est pas encore fait Si jamais Tu veux aller plus loin J'ai créé une formation offerte D'accord Où je t'apprends A créer ton business en ligne Tu as juste à cliquer Sur le lien Juste en dessous Tu vas être redirigé Directement Sur une page Et tu verras Ces 6 vidéos Étape par étape Je te montre Comment créer ton business Je partage avec toi Plus de 25 idées de business Rentables D'accord Tu verras comment fixer ton prix Comment créer ton tunnel de vente Comment gagner de l'argent Grâce à internet Voilà Ok Donc D'ici là Prends soin de toi Lâche rien D'accord On reste déterminés On est ensemble Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz